2007, nous sommes sur le tournage du film Zodiac, réalisé par David Fincher, le réalisateur entre autres de Fight Club. Au casting, il y a de grands acteurs comme Mark Ruffalo, Jack Gyllenhaal ou encore Robert Denis Jr. Et il se trouve que ce film dure plutôt longtemps. Le film dure presque 3 heures. Et quand un film dure aussi longtemps, en général, pas le choix, il a fallu que le tournage le soit aussi. Et en effet, ce tournage du film Zodiac était particulièrement long. Tout simplement parce que David Fincher est un réalisateur méticuleux, c'est quelqu'un de perfectionniste et il a tendance à refaire ses scènes plusieurs fois. Et retourner une scène plusieurs fois jusqu'à avoir le moment parfait, eh bien ça coûte de l'argent, ne serait-ce qu'en pellicule. Mais nous sommes dans les années 2000, passage du cinéma au numérique. Et donc là, pour David Fincher, il n'y a plus de limite. Il prend grave son temps, la scène elle est parfaite, c'est pas grave, on la retourne quand même. Alors tout ça, bien sûr, ça va saouler l'équipe, mais ça va surtout saouler les acteurs. Et il y en a un dans le casting qui commence à être fatigué et qui en a sérieusement marre. Il s'agit de Robert Denis Jr. Sur le tournage, il était super énervé et il le montrait. Il levait les yeux en l'air, entre deux scènes, il soufflait genre... On est marre ! Le gamin ! Bref, il montrait qu'il était en colère. Et en vrai, ça peut se comprendre parce que David Fincher interdisait les acteurs d'aller aux toilettes entre deux scènes. Il ne voulait pas non plus les laisser aller se reposer en loge. Donc ouais, ça commence à casser la tête, Robert Denis Jr. fatigue, il est debout H24. Et surtout, il ne peut pas aller aux toilettes. Et donc, un jour, sur le plateau de tournage, pour manifester son mécontentement, Robert Denis Jr. pisse dans un bocal et le dépose sur le plateau. Est-ce qu'il y a une suite à cette histoire ? Pas du tout. Est-ce que c'est un coup de p*** ? Pas vraiment, mais fallait que je vous la raconte, il s'en rend amorcer la vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, et quoi de mieux que de commencer cette saison par des coups de p*** dans le cinéma. On a déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo, ça vous a plu, en voici la suite. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pensez aussi à activer la petite cloche, et il est temps de parler de l'un des meilleurs films de tous les temps, Citizen Kane. Certains et certaines parmi vous l'ont vu, c'est devenu un grand classique du cinéma, et pourtant, lors de sa sortie, c'est un échec. Pour vous donner un ordre d'idée, quand le film sort, nous sommes en 1941, et au box-office, le film fait environ 1 500 000 dollars de recettes. A titre de comparaison, voilà un film qui est sorti dans la même période, le film Pour qui sonne le glas, et bien il a fait, lui, plus de 17 millions de dollars au box-office. A seulement 2 ans d'intervalle, ce qui n'est pas beaucoup à cette époque. Citizen Kane, c'est le premier long métrage d'un gars qui s'appelle Orson Welles. Il sort en 1941, et il raconte l'histoire d'un journaliste, qui enquête sur un homme qui est blindé, mais qui est égoïste et très orgueilleux. Et le personnage de cet homme fortuné, il est principalement inspiré d'un gars. Un vrai patron de journaux des années 40, William Randolph Hearst. Pour vous la faire courte, ce monsieur possède plusieurs grands journaux. Des magazines, des stations de radio, des studios de cinéma aux Etats-Unis. Bref, c'est un monstre qui a racheté la plupart des gros médias. Et vu que Hearst est également patron de studios de cinéma, il est au courant des prochains films. Et il est évidemment au courant de ce film Citizen Kane. Et quand il voit ce personnage qui est un espèce de connard dans le film Citizen Kane, et bien il se reconnaît, donc il se renseigne, et il apprend en effet que Orson Welles est inspiré de lui. William Randolph Hearst est furieux. Et à partir de ce moment-là, il n'a qu'un seul objectif en tête, détruire la réputation de Orson Welles, ainsi que son film. Et ça va pas être si compliqué pour lui, parce que je vous le rappelle, Hearst détient la plupart des gros médias. Et donc, via son influence et ses médias, il va faire publier plein d'articles sur Orson Welles, qu'il va décrire, entre autres, comme un communiste de la pire espèce. Bon alors, juste pour une petite remise en contexte, dans les années 40, le communisme est extrêmement mal vu aux Etats-Unis, parce que le parti communiste est soupçonné de collaborer avec les nazis. Donc oui, le fait d'insulter quelqu'un de communiste de la pire espèce, c'est un très dégradant à cette époque, et ça ne passe pas inaperçu. Et notre bon vieux Hearst, il ne s'arrête pas là. Dès la sortie du film, il va interdire toute critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, dans tous ses journaux, parce qu'il n'y a rien de pire pour un film que de ne pas parler de lui. Il va ensuite faire pression sur les exploitants, sur les salles de cinéma, pour qu'il ne diffuse pas le film. Surtout qu'il était très facile pour lui d'interdire un film en salle, puisqu'il était à la tête de grands studios de cinéma, et pouvait très bien dire aux salles de cinéma, « Vous êtes sûr de vouloir diffuser un premier film d'un réalisateur communiste ? » « Ne plus jamais avoir accès aux productions de mes studios ? » Oui, ça serait un petit peu dommage. Et donc oui, en effet, plusieurs salles de cinéma ont décidé de retarder la sortie du film Citizen Kane, ou même pire, de ne pas le diffuser du tout. Orson Welles est dépité. Imaginez deux petites secondes, vous avez passé les dernières années de votre vie à travailler sur un film, et à sa sortie, il se fait boycott et personne ne parle de lui. C'est une catastrophe pour Orson Welles et son film, mais ça ne suffit pas à Hearst. Lui, il veut anéantir la réputation d'Orson Welles, et il a un plan. À la fin du tournage du film Citizen Kane, Orson Welles séjourne dans un hôtel à New York. William Randolph Hearst obtient le nom de l'hôtel et le numéro de sa chambre. Il va engager un photographe, le placer à l'intérieur de sa chambre, et avec le photographe, il va engager une prostituée. Le plan, c'est donc que Orson Welles entre dans sa chambre, il allume la lumière, une prostituée se jette dans ses bras, le photographe, il bitraille de photo, il se barre de la chambre, et le lendemain, dans tous les journaux de Hearst, seront publiées toutes ces photos compromettantes. On rappelle, ce sont les débuts d'Orson Welles, il est loin d'être un réalisateur installé, et oui, à l'époque, ce genre de photo peut totalement détruire une réputation. Heureusement, Orson Welles a aussi des amis, et parmi eux se trouve un policier qui a eu vent du coup de p*** qui était en préparation. Il a donc averti son pote Orson Welles avant que ça arrive, et il changea d'hôtel au dernier moment. Alors oui, ce coup de grâce de la part de Hearst n'a pas eu lieu, mais tout ce qu'il a pu manigancer juste avant a suffi pour détruire le film. Comme je vous l'ai dit, le film n'a pas du tout marché aux Etats-Unis, et sa sortie en Europe fut empêchée à cause de la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale qui était aussi un plan de William Randolph Hearst. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a... Tu imagines le fou furieux ? Ah ouais, tu te fous de ma gueule ? Je vais créer une Seconde Guerre mondiale, et il sortira pas en Europe ton film. Voilà. Le film connaîtra cependant un succès critique, et heureusement, le public finira par le voir des années plus tard. Comme tout chef-d'oeuvre, le film a fini par connaître le succès qu'il mérite. Et en voici un autre, de chef-d'oeuvre qui a connu un grand succès. C'est sorti en 1973, c'est une référence dans les films d'horreur, il s'agit de L'Exorciste. Bon, comme plein d'autres films d'horreur, L'Exorciste mérite une vidéo dédiée. Il y a tellement d'anecdotes bizarres autour de ce film. A titre d'exemple, il n'y a pas eu moins de 9 décès, de personnes plus ou moins proches de la réalisation du film, entre le premier jour de tournage et la sortie du film. Ouais, c'est un peu étrange, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. Ici, on parle de coups de p*** dans le cinéma. Les premières victimes sur ce tournage ont été les acteurs et les actrices. Il y en a même certains qui ont subi des blessures. Comme par exemple celle de cette actrice, Hélène Burstein. Elle a été tirée, violemment, sans être prévenue, pendant une scène de cascade. Là, elle vient de se faire tirer par un câble de cascade, par surprise. Elle s'est donc blessée en bas du dos, et cette blessure est toujours présente aujourd'hui. Petit coup de p*** quand même, mais ce n'est rien. Sur le tournage de son film, William Friedkin, le réalisateur, il a décidé de réfrigérer le plateau pour apercevoir le souffle glacé des acteurs. Ouais, sur celle-là, il y a une petite excuse qui peut être compréhensible. Même si ce n'est pas très confort de passer des longues journées de tournage glacées de la tête aux pieds. Mais continuons, parce qu'il y a pire, accrochez-vous. Les bruits que fait la jeune ado possédée, que vous pouvez entendre juste ici, Qui a donné à tes saints apôtres le pouvoir de fouler sous leurs pieds ? Sont en réalité les hurlements de cochons qu'on égorge. Voilà, bon, en gros, on recense beaucoup de pratiques très limites sur ce tournage. Mais voici la pire de toutes. Le réalisateur voulait absolument que ses acteurs soient terrifiés. Et son objectif, c'était de filmer la vraie peur sur leur visage. Et donc, pour les effrayer, il utilisa un flingue. Ouais, bon déjà, il y a un flingue sur le plateau. Ok, c'est étrange, mais c'est pas à la même époque. Avant, on pouvait dire ce qu'on voulait avant. Avant, on avait le droit d'être raciste. Et c'était très bien comme ça. Et entre deux scènes, le réalisateur prenait son flingue et aléatoirement, Il tirait des balles à blanc dans la maison. Évidemment, les comédiens sursautaient de peur. Ils étaient psychologiquement constamment sur leur garde. Et bien sûr, aucun acteur ni aucune actrice ne savait que les caméras tournaient lorsque Fritkin utilisait son flingue. Ce qui fait qu'il a pu obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire des réactions terrifiées. Il n'avait plus qu'à récupérer les images et les insérer au montage final. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces réactions, elles sont visibles dans le film. Par exemple, quand la petite Regan se met à faire des bruits bizarres à l'étage. Les plans des autres personnages terrifiés que vous pouvez voir juste ici, et bien ils sont à 100% authentiques puisqu'ils venaient d'entendre le coup de feu du réalisateur. En vrai, il y en a pas mal des coups de p*** sur les plateaux de tournage. Mais ce qu'il y a de pire, c'est quand l'industrie du cinéma se mêle beaucoup trop à la vie perso des acteurs et des actrices. Parce qu'on rappelle, le cinéma c'est merveilleux, c'est de l'art, mais c'est aussi du business. Nous sommes en automne 1957, dans une boîte très à la mode dans la ville de Chicago, et on y retrouve ce gars, Sammy Davis Jr., un chanteur. Cette nuit-là, Sammy Davis Jr. tombe sous le charme d'une actrice. Une actrice méga-hype à cette époque aux Etats-Unis, puisqu'elle vient tout juste de terminer le tournage du prochain film de Hitchcock, Sueur Froide. Cette actrice, c'est Kim Novak. Petite parenthèse, mais peut-être que nous ferons un épisode 3 des coups de p*** dans le cinéma, dédié à Hitchcock. Ouais, il se trouve que c'est un expert en la matière. Je referme la parenthèse, revenons en 1957, dans cette boîte très à la mode, à Chicago. C'est le coup de foudre pour le chanteur Sammy Davis Jr., qui va en parler à ses amis, et ses amis vont faire en sorte d'organiser une soirée, à laquelle Sammy et Kim seront invités. La soirée a lieu, Sammy et Kim se rencontrent, ils discutent, et le coup de foudre est partagé. Et une personne qui était aussi invitée, remarque leur proximité, et décide d'appeler les magazines People pour les prévenir de cette histoire d'amour naissante. Le lendemain, ça ne rate pas, leur relation fait la une des presses People. Et à partir de ce moment-là, plus jamais nous reverrons les deux amoureux ensemble en public. Rappelons un petit peu le contexte, nous sommes dans les années 50. Et dans les années 50, le racisme est encore très présent aux Etats-Unis. Et donc l'idée même que la coqueluche d'Hollywood pouvait sortir avec un noir, eh bien ça n'était pas du goût de tout le monde. Et cette relation va même en rendre furieux certains, dont Harry Cohn, le patron de l'un des plus grands studios américains de l'époque, la Columbia Pictures. Studio dans lequel Kim Novak est sous contrat. Harry Cohn sait pertinemment que si le public n'adhère pas à ce couple, les films dans lesquels jouera Kim Novak seront tout simplement boycottés. Alors la règle est simple, le patron de la Columbia Pictures va interdire Kim Novak de revoir Sammy. Et Kim Novak va bien évidemment refuser. Elle est folle amoureuse, il est hors de question de lui interdire quoi que ce soit. Et Harry Cohn va finir par accepter leur amour. Mais non, bien sûr que non, on parle d'oseille là mon ami. Je vais même vous dire, sa fureur ne fait que grandir. Il va donc prétexter comme quoi Kim Novak est en danger, et il va engager deux gardes du corps qui seront H24 postés devant chez Kim Novak. Évidemment c'était pour l'empêcher de voir Sammy. Mais ça ne fonctionne pas, les deux amoureux parviennent à se voir en cachette tout au long de l'année. En fait, un ami de Sammy conduisait le jeune couple dans une villa privée à Malibu. Et donc cet ami qui passait prendre Kim Novak dans sa voiture, et bien il cachait Sammy sous des couvertures dans le coffre de sa voiture, et il passait prendre Kim chez elle, pour se rendre ensuite dans une maison privée à Malibu. Et toutes ces aventures solidifient le couple qui décide de se marier. Mais malheureusement, l'info de la demande en mariage fuite dans la presse. Et un article est publié dans le Chicago Sun Time. Chicago découvre donc la nouvelle, en même temps qu'un certain Harry Cohn. Il a deux doigts de faire une crise cardiaque, et il décide de passer à l'étape supérieure. Le boss de la Columbia Pictures décide de s'adresser à la mafia de Chicago. Une mafia dirigée principalement par une famille, la famille Cohen, et l'enjeu de la situation était tellement importante aux yeux de Harry Cohn, que c'est le patriarche de la famille qui s'occupera personnellement de cette histoire. Et là, bien sûr, on joue plus au même jeu. Le boss de la famille Cohen rend visite au père de Sammy Davis Jr. Et il lui annonce que son fils a 48 heures pour se marier avec une femme noire, et que s'il refuse, il perdra un oeil et on lui brisera les jambes, bien sûr. C'est le strict minimum. Le père de Sammy en parle à son fils, qui est terrifié, et qui se résigne à épouser une femme noire plutôt que Kim Novak. Il épousa une chanteuse avec qui il était sorti plus jeune, et il lui offra même 25 000 dollars pour faire croire à leur amour pendant un an. Cette fille, c'est Loray White, et le 10 janvier 1958, Sammy se marie avec elle. Et bien que leur amour n'ait duré que 6 mois, Kim Novak se résigne à ne plus voir l'homme qu'elle aime. Aujourd'hui, Kim est toujours en vie, elle ne s'est jamais exprimé vraiment sur cette histoire, mais on peut tout de même deviner l'effet négatif que ça a eu sur elle, puisqu'au début des années 60, Kim Novak, qui était une étoile montante, décide de quitter Hollywood. Voilà pour ces quelques coups de p*** qui ont eu lieu dans le cinéma. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, pensez au petit pouce en l'air, activez la petite cloche, et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao !